Le roi Barbe de Grizzly Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi du nom de Michael qui avait une fille nommée Dina, aussi belle qu'une fleur. Mais elle était très égoïste et trop sûre qu'aucun prétendant n'était assez bien pour elle. Elle se moquait des princes qui venaient l'épouser. Un jour, le roi Michael organisa un grand festin et invita tous les prétendants éligibles. Ils étaient ensuite présentés à la fille du roi, mais à chaque homme qu'elle voyait, elle avait une objection à formuler. L'un était trop gros, un autre était trop grand, le troisième était trop petit, le quatrième était trop pâle. Elle avait toujours à dire contre chacun, mais elle se moquait d'un bon roi qui se tenait là. Et dont la barbe poussait bizarrement. Il a une barbe de grizzly! C'est depuis lors qu'on l'appelle le roi Barbe de Grizzly. Mais le vieux roi, voyant que sa fille ne faisait rien d'autre que de se moquer des prétendants et détestant tous les prétendants qui étaient réunis là, fut très en colère et jura qu'elle devra épouser le premier mendiant qui se présenterait à ses portes. Quelques jours après, un mendiant vint chanter sous les fenêtres. Quand le roi l'entendit, il dit « Qu'il monte! » Le mendiant entra donc dans ses vêtements sales et en loque et chanta devant le roi et sa fille. Et quand il eut fini, il demanda un petit cadeau. Le roi dit « Ta chanson m'a tellement plu que je te donnerai ma fille en cadeau pour en faire ta femme. » La fille du roi frémit. Mais le roi dit « J'ai fait le serment de te donner au tout premier mendiant, ma fille, et je le tiendrai. » La princesse resta sans voix et n'eut d'autre choix que d'épouser le mendiant. Alors le roi dit « Maintenant, ma fille, il n'est pas convenable pour toi en tant que mendiante de rester plus longtemps dans mon palais. Tu vas peut-être devoir partir avec ton mari. » Le mendiant la conduisit par la main et elle fut obligée de s'en aller à pied avec lui. Quand ils arrivèrent à une grande forêt, elle demanda « À qui appartient cette belle forêt ? » « Elle appartient au roi barbe de grizzly. Si vous l'aviez choisie, elle aurait été votre forêt. » « Ah ! Quelle malchanceuse je suis ! » Ensuite, ils arrivèrent dans une prairie. « À qui appartient cette belle prairie ? » « Elle appartient au roi barbe de grizzly. Si vous l'aviez choisie, elle aurait été votre prairie. » « Ah ! Quelle fille malchanceuse je suis ! » « Ah ! Quelle fille malchanceuse je suis ! » Enfin, ils arrivèrent à une toute petite cabane. « Oh ! Pontée divine ! À qui appartient cette misérable et méchante hutte ? » « C'est ma maison où nous allons vivre ensemble. » Elle entra dans la hutte. « Où sont les domestiques ? » « Quel domestique ? Tu es ma femme maintenant. Fais-moi en souper, je suis fatiguée. » « Alors, je suis ta servante ? » « Oui. » Mais Dinah ne connaissait rien à la cuisine. Et le mendiant dut se préparer le dîner. Puis, ils allaient se coucher. Mais ils l'obligeaient à se lever tôt le matin. Pendant quelques jours, ils vécurent de cette façon et finirent toutes leurs provisions. « Femme, nous ne pouvons plus continuer à ne rien gagner. Je vais essayer de vendre des pots d'argile. Tu dois t'asseoir sur la place du marché et vendre les poteries. » « Si les gens du royaume de mon père viennent au marché et me voient assise là, en train de vendre, que penseront-ils de moi ? » Mais le mendiant n'était pas d'humeur à l'écouter. Le lendemain, elle s'assit à l'angle de la place du marché. Mais soudain, un cavalier ivre arriva et roula sur les pots de sorte qu'ils furent tous brisés en mille morceaux. Elle se mit à pleurer. Que faire ? « Oh ! Non ! » Elle courut à la maison et raconta son malheur au mendiant. « Ne pleure pas maintenant. Je vois bien que tu ne peux pas travailler. Alors, je suis allé au palais de notre roi et j'ai demandé s'il y avait une place pour une fille de cuisine. Et ils ont promis de t'engager. De cette façon, tu auras ta nourriture pour rien. » Dina était maintenant une servante et faisait le travail le plus sale. Dans ses deux poches, elle attachait un petit pot dans lequel elle ramenait les restes. Et chaque soir, elle apportait cette nourriture à son mari. Lors du mariage du fils aîné du roi, la pauvre princesse se rendit dans la salle d'audience du roi et se plaça près de la porte pour regarder. Mais les serviteurs portaient devant elle des plats remplis de mets délicieux. Les serviteurs eurent pitié d'elle et lui jetèrent quelques morceaux au passage. Elle les mit dans ses jarres pour les emporter chez elle. Puis, le fils du roi entra. Lorsqu'il vit la belle femme debout près de la porte, il la prit par la main et aurait voulu danser avec elle. Mais elle refusa et recula de peur, car elle vit qu'il s'agissait du roi barbe de Grizzly, le prétendant qu'elle avait chassé par ses propos cruels. Mais elle ne put résister. Il l'emména dans la salle de danse. Alors qu'ils arrivaient au centre de la piste, la ficelle de ses pages qui retenaient les bocaux se rompit. Les bocaux tombèrent, frappèrent le sol et la nourriture s'éparpilla sur le sol. Elle avait très honte. Elle se précipita vers la porte et aurait voulu s'enfuir. Mais, dans les escaliers, le prince l'attrapa et la ramena. Il lui dit gentiment. N'aie pas peur. Je suis le mendiant et le cavalier. C'est à cause de mon amour que je me suis déguisé. Parfois, sans s'humilier, on ne peut atteindre l'humilité. Alors elle se mit à pleurer, puis dit. Je ne suis pas digne d'être ta femme. Sois réconfortés. Les mauvais jours sont passés. Maintenant, nous allons célébrer notre mariage. Les servantes vint alors lui mettre les plus beaux vêtements. Et son père et toute sa cour lui souhaitèrent beaucoup de bonheur dans son mariage avec le roi Barbe de Grizzly. Après cela, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Fin Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter. Merci. 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 Merci.